Surnommé le star des frontières par Donald Trump, Tom Homan prendra la tête de l'ICE, l'agence américaine en charge du contrôle des frontières et de l'immigration. Un poste que se tenant d'une ligne dure occupée déjà entre 2017 et 2021, lors du premier mandat de Donald Trump. Une période pendant laquelle près de 4000 enfants de migrants avaient été séparés de leurs parents placés en détention. Pendant la campagne électorale, le nouveau président américain s'est engagé à lancer la plus grande opération d'expulsion de migrants illégaux de l'histoire des Etats-Unis.